Autre menace toujours sur Israël, il est signé Daesh cette fois. Après 7 mois, le chef de l'Etat islamique est sorti de son silence. Il appelle à frapper Israël. Abu Bakr al-Baghdadi affirme que Daesh n'a pas oublié la Palestine. Fin de citation. Le point avec Maxime Perez. Invisible depuis 7 mois, Abu Bakr al-Baghdadi refait surface dans un enregistrement audio de 24 minutes. Pour la première fois, le calife autoproclamé du groupe Etat islamique se lance dans une longue diatribe contre les juifs et promet d'attaquer très bientôt Israël. Nous n'avons pas oublié la Palestine. Juifs, bientôt vous entendrez les cris de guerre des combattants du djihad. Juifs, vous n'aurez pas un instant de calme en Palestine. Elle ne sera jamais votre terre ni votre maison. La Palestine deviendra votre cimetière. Allah vous a rassemblés en Palestine pour que nous puissions vous tuer. Des menaces sans équivoque mais peu surprenantes, tant la lutte contre Israël est ancrée dans la rhétorique djihadiste. Depuis de longs mois, les services de renseignement israéliens sont mobilisés. D'abord, sur le plan antérieur, où des citoyens arabes et des palestiniens, une quarantaine au total, auraient rejoint jusqu'ici les rangs de Daesh en Syrie. L'influence du groupe Etat islamique se mesure également au gré des cellules démantelées par le Shabak, le plus souvent dans le nord d'Israël. L'esprit de Bagdadi fait aussi des émules parmi la communauté bédouine. L'autre menace, elle est évidemment aux frontières de l'Etat hébreu. A quelques kilomètres de la frontière avec la Syrie, des éléments djihadistes combattent dans la province de Kuneitra. D'infiltrations terroristes à des tirs de roquettes, les responsables israéliens n'excluent aucun scénario, y compris celui d'une attaque chimique qui pousserait de sa halle à une intervention militaire en Syrie. L'armée s'entraîne et l'aviation israélienne a déjà établi une banque de cibles à frapper le cas échéant. Mais le danger le plus immédiat se situe dans le Sinaï, où Daesh continue de défier l'armée égyptienne, utilisant des tribus bédouines converties à l'islam radical. Entre le Caire et Jérusalem, le partage discret de renseignements permet une coordination plus efficace contre cette menace djihadiste. Sauf qu'en cas d'attaque contre la station balnéaire d'Elat, ou plus généralement à la frontière israélo-égyptienne, comme en août 2011, la marge de manœuvre d'Israël pour y poster paraît beaucoup plus limitée qu'en Syrie. – Cyril, pourquoi al-Baghdadi menace-t-il soudainement Israël ? – Barbara, al-Baghdadi connaît l'importance de la cause palestinienne, dans le monde arabe, mais aussi dans la nébuleuse djihadiste. C'est pourquoi il en a fait un outil de propagande, voire de recrutement. Mais derrière ce prêche belliqueux, il faut bien avouer qu'il y a un véritable signal de détresse, des signaux de détresse qui se multiplient d'ailleurs de Daesh ces dernières semaines. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si al-Baghdadi a choisi ce week-end pour diffuser cet enregistrement audio. C'est 24 heures seulement après l'assassinat de Zaharan Alouch, le chef de Jaish al-Islam, l'un des principaux groupes de la rébellion en Syrie qui a été tué ce week-end par le régime syrien et par ses alliés russes, iraniens et du Hezbollah. Al-Baghdadi sait qu'il pourrait être le prochain sur la liste. Il est donc sur la défensive. Daesh, plus généralement, est sur la défensive. Le groupe djihadiste est en train de perdre du territoire en Syrie et en Irak. Les estimations les plus pessimistes parlent de 14%, les plus optimistes de 40% du territoire perdu. On vient de voir avec la chute de Ramadi qui pourrait ouvrir prochainement. La voie à la reprise de Mossoul, c'est la ville la plus importante pour l'instant aux mains des djihadistes. Raqqa, également la capitale du califat autoprogrammé, est pilonné, on le sait par l'armée française depuis les attentats du 13 novembre. Bref, Daesh, c'est devenu l'ennemi numéro un. Et cette fois-ci, de tout, du monde entier, russes, américains, etc., tout converge vers l'anéantissement de Daesh. C'est pour ça que Daesh est sur la défensive. C'est ce qui explique sans doute pourquoi Bagdadi prétend n'avoir à aucun instant oublié ses frères palestiniens. Il n'y a rien de plus fédérateur, de plus consensuel dans le monde arabe. Et rien de tel pour se refaire une légitimité dans un monde arabe où Daesh, il faut bien l'avouer, est de moins en moins populaire. D'autant que la cause palestinienne n'a jamais vraiment été une priorité pour Daesh. Oui, on a vu des vidéos à intervalles réguliers diffusées sur le net où Daesh affiche sa solidarité avec les Palestiniens. Or, sur le court terme, effectivement, ce n'est pas une des préoccupations majeures d'Al-Baghdadi et de Daesh. La priorité de l'État islamique, c'est évidemment les mécréants, les chiites, les régimes arabes laïcs. La bannière noire de Daesh, elle doit d'abord flotter sur le Caire, Damas, Bagdad, la Mecque, avant de flotter sur Jérusalem. Et puis la notion d'État palestinien même. Ce n'est pas une notion qui est proche de l'idéal religieux, voire idéologique de Daesh. L'État-nation palestinien, ce n'est pas du tout une priorité pour Daesh. Daesh, c'est le califat et donc pas d'État-nation qui serait soumis à des frontières géopolitiques dans le sens moderne du terme. En toute façon, toutefois, à ne pas trop prendre à la légère les menaces de Daesh. Israël reste donc sur ses gardes, on l'a vu, avec notamment la création d'une nouvelle unité commando inaugurée hier par le chef d'état-major israélien qui est censé justement faire face à ces menaces. Voilà, des menaces qui restent quand même prises au sérieux. Merci Cyril. Et puis Daesh.